M. le Président, les médias ont rapporté que le service canadien du renseignement d'escurité, la CRS, a informé le personnel du bureau du Premier ministre que des candidats libéraux recevaient de l'argent et du soutien de Pékin et que rien n'avait été fait à ce sujet. Le Premier ministre attend-il vraiment à ce que les Canadiens croient qu'il n'a pas exigé de réponse de ceux qui lui ont caché cette information ou n'a-t-il pas demandé parce qu'il connaissait déjà cette information? M. le Président, mon collègue sait fort bien que notre gouvernement, depuis les premiers moments, a pris au sérieux les menaces d'ingérence étrangère. C'est pourquoi nous avons mis sur pied une série de mesures qui ont confirmé d'ailleurs par un panel de hauts fonctionnaires présidés par la greffière du Conseil privé que les élections en 2019 et 2021 étaient bel et bien libres et démocratiques. Mais, M. le Président, nous avons renforcé les mesures qu'on a mis sur pied. M. Johnston va faire une analyse et faire des recommandations s'il y a d'autres mesures que nous pouvons mettre sur pied pour continuer de s'assurer qu'il n'y a pas d'ingérence étrangère dans nos états. M. le Président a la question du Président pour l'Emmanuel Transconaut le Président afhéros